Je m'appelle Michel Lemay et je suis professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et d'adolescent à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'ai d'abord été éducateur spécialisé, puis psychiatre en France, dans un CMPP ainsi que directeur des études de l'École d'éducateurs spécialisés de Bretagne. J'ai participé à la mise en place de l'éducation spécialisée et j'ai eu le bonheur de côtoyer les grands bâtisseurs de la pédopsychiatrie française en recevant beaucoup de leurs apports. Je suis parti au Québec en 1973 comme professeur de psychiatrie et je me suis retrouvé en même temps pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire pédiatrique de l'hôpital de Sainte-Justine. C'est dans un brassage d'idées que j'ai pensé que j'ai eu la chance de me trouver dans un carrefour d'influence anglo-saxonne, américaine et francophone. Et c'est donc grâce à ce brassage que j'ai pensé à la fin de ma carrière écrire une trilogie intitulée « Force et souffrance psychique de l'enfant » dont je vous présente aujourd'hui leur premier tome sur le développement infantile. Cela sera suivi d'un ouvrage sur certains aspects particulièrement critiqués et problématiques de la pédopsychiatrie et puis d'un autre ouvrage sur les approches thérapeutiques que j'ai pu réaliser ou que j'ai vu côtoyer au Québec. Dans le tome que je présente, il ne s'agit pas pour moi de faire uniquement une synthèse de ce que j'ai appris et expérimenté, mais de parler des concepts essentiels, des champs psychodynamiques, cognitifs, neurodéveloppementaux, groupaux et sociaux qui me paraissent à conserver et dans lesquels j'ai été baigné. J'ai cherché à les confronter avec respect, me situer à lui de tous ses courants pour inviter le lecteur à, lui aussi, à une démarche personnelle identique. L'ouvrage est destiné aux étudiants dans les différentes disciplines des sciences humaines et aux patriciens, exerçant également dans ces domaines. Les premiers y trouveront, je crois, des concepts solides et une invitation à accueillir toutes ces idées avec enthousiasme, mais en gardant un sens critique que j'aime appeler le doute. Ce n'est pas du scepticisme, c'est une position d'accueil et une invitation à rechercher et à mobiliser toute son énergie pour avoir le désir d'aller plus loin dans sa quête d'un savoir et d'une expérience. Et pour les seconds, c'est le témoignage d'un praticien qui a essayé toute son existence de regarder avec passion les facettes affectives, intellectuelles, extensorielles, physiques, environnementales de petits êtres en devenir et de confronter tous ces apports avec la réalité d'une clinique quotidienne bien complexe et qui sait nous rendre humbles. J'y ai mis à la fois subjectivité et effort d'objectivité. Dans cette période très particulière de la vision du développement de l'enfant, nous sommes dans des échanges mondiaux incroyables, dans des multiples structures d'accueil familial proposées, dans des formes symboliques différentes de pensées provenant d'un mestissage continuel, dans des affrontements entre des courants idéologiques, dans des nouvelles technologies démises au monde, dans des injustices sociales de plus en plus criantes. Et nous sommes hantés, en tout cas je le suis, par qu'est-ce qui est généralisable, qu'est-ce qui est intangible, qu'est-ce qui est repérable chez tous les enfants du monde et qu'est-ce qui est relatif à une culture donnée, dans un moment donné, tant dans les représentations, dans les identités individuelles ou groupales, que dans les valeurs, les manières d'envisager l'avenir et de donner sens à chaque projet de vie. Voilà mon projet, et je vous souhaite bonne lecture. Merci.